Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes ! La semaine dernière sur ma page Facebook et ma page Instagram, je vous avais proposé un question-réponse spéciale femme. Ça a plutôt bien marché, il y a eu quelques questions très intéressantes. Donc aujourd'hui, je vais essayer d'y répondre en détail. J'espère que vous apprécierez la vidéo les filles. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on ne perd pas plus de temps et on s'occupe de la première question qui nous vient de Zora. Prendre des compléments alimentaires brûleurs de graisse pour s'affiner assez efficace, et nécessaire quand on va à la salle que trois fois par semaine. Alors Zora, les compléments ne sont pas nécessaires. Est-ce qu'ils peuvent être efficaces ? En l'occurrence, est-ce que les brûleurs de graisse peuvent être efficaces ? Oui, à une condition. Et cette condition, c'est que tu aies atteint un niveau de masse grasse assez bas. Si tu commences à prendre des brûleurs de graisse alors qu'il te reste beaucoup de grains à perdre, il y a des chances pour que tu ne voyais pas vraiment la différence. Donc je te conseille de t'en tenir à la diète et à l'entraînement pour l'instant. Et si à la fin de ton régime, tu as besoin d'un petit coup de pouce, alors les brûleurs de graisse pourraient aider. On poursuit avec la deuxième question qui nous vient de Sazbi qui demande quel exercice faire pour éliminer la cellulite. Alors il n'y a pas d'exercice conseillé pour éliminer la cellulite. C'est plutôt une association d'exercices couplé avec un régime alimentaire adapté qui va te permettre de réduire cet effet de cellulite. Je ne peux pas te dire fais du squat et tu auras moins de cellulite. Et même si dans une certaine mesure c'est vrai, ce n'est pas comme s'il y avait un exercice magique qui va te permettre de réduire la quantité de cellulite. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de tout miser sur la musculation. Plus tu vas faire de muscu, plus tu vas développer ton système musculaire et réduire la quantité de masse grasse. Et du coup, à terme, ça permettra non seulement d'avoir une plus jolie silhouette, mais en plus de réduire l'effet cellulite. Donc musculation plus un régime adapté, avec un peu de patience, je suis sûr que tu auras d'excellents résultats. On continue avec plusieurs questions de nageois qui demandent en premier et que faut-il faire pour s'assurer une prise de muscles et une perte de gras en même temps ? C'est une excellente question. D'ailleurs, je vais faire une vidéo complète sur le sujet. Donc je ne vais pas y répondre maintenant, il va juste falloir un petit peu de patience parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur le sujet. On passe directement à ta prochaine question nageois. Quel est le meilleur moment pour faire du cardio avant, après la séance de musculation ou bien séparément ? Si tu fais du cardio pour perdre du gras et que tu te demandes à quel moment est-ce que tu vas pouvoir perdre le maximum de gras ? La réponse est, il n'y a pas forcément de meilleur moment. Que tu le fasses avant ou après ta séance de musculation, je crois que ça ne change pas grand-chose. Le seul problème quand tu fais du cardio avant la muscu, c'est qu'il y a de fortes chances pour que tu n'aies pas assez d'énergie pour ta séance de musculation. Mais ça, ça dépend des individus. Et dis-toi que quand tu viens à la salle, le plus important c'est la muscu. Tout doit tourner autour de la muscu. Donc si le cardio va rendre ta séance de muscu moins efficace, peut-être que tu devrais placer le cardio justement après ta séance de muscu. Donc teste les deux, voir un petit peu comment tu te sens et adapte justement par rapport à ton ressenti. Dernière question de Najoie qui demande combien d'exercices par muscle et combien de répétitions et de temps de repos faut-il faire dans le but de gagner du muscle et perdre du gras ? Je réponds à cette question parce que vous êtes plusieurs dizaines à me l'avoir posé. Une bonne fois pour toutes, il n'y a pas de programme de musculation magique. Tous les programmes sont susceptibles de fonctionner. Que vous fassiez des séries de 6, des séries de 12, des séries de 25, que vous fassiez 10 séries, 4 séries, 3 séries, 3 exercices, 4 exercices, 1 minute de récup, 30 secondes de récup, on s'en fout. Essayez d'aller à la salle et de vous donner au maximum. Faites en sorte d'avoir le plus d'énergie et le plus de rigueur possible. Effectuez vos exercices de la façon la plus parfaite possible et vous verrez que n'importe quel programme de musculation est susceptible de vous donner des résultats. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause parce que j'ai testé un tas de techniques différentes et chaque technique avait des avantages et des inconvénients. Donc ne vous prenez pas la tête. Essayez un maximum de choses. Concentrez-vous sur la qualité d'exécution et je suis sûr que vous aurez d'excellents résultats. On continue avec une question de Marie qui demande « Depuis que je pratique la muscu, j'ai de moins en moins envie de faire du cardio à allure modérée 45 minutes. Est-ce que 10 à 15 minutes intensives après ma séance de muscu va suffire ? » Bien sûr, Marie, pourquoi est-ce que tu t'obliges à faire du cardio à allure modérée si tu n'as pas envie d'en faire ? Perso, je déteste le cardio à allure modérée. Qu'est-ce que je fais ? Je n'en fais pas. C'est aussi simple que ça et je pense que je me porte très bien. Et de toute façon, trois séances de fractionnées par semaine après tes séances de muscu, ça suffit largement. Donc, ne t'oblige pas à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Essaye de trouver l'équilibre qu'il te faut pour que non seulement tu prennes du plaisir à la salle, mais qu'en plus, tu aies les résultats que tu t'es fixés. Tu demandes aussi « Je prends de la whey isolate une heure avant et tout de suite après, j'hésite à prendre des BCAA en plus. Qu'en penses-tu ? » Il y a des compléments beaucoup plus intéressants que les BCAA. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les compléments alimentaires que tu devrais regarder. La whey isolate une heure avant et tout de suite après. Je ne suis pas fan de la whey avant l'entraînement. Je préfère avoir un repas solide. A toi de voir comment tu te sens. Et tout de suite après l'entraînement, c'est presque indispensable. Donc, pas de souci de ce point de vue-là. On continue avec une question de Nadou qui demande « Je suis en sèche, mais j'aimerais ne pas utiliser des compléments comme la protéine, la carnitine et les BCAA parce que je veux rester naturel. Pouvez-vous me conseiller en sachant que je m'entraîne en salle de muscu trois fois par semaine ? » Alors Nadou, je vais essayer de garder mon calme. « Des compléments alimentaires, tu en as consommé de toute façon sans le savoir. Dans les biscuits que tu as mangé hier, il y avait des compléments. Dans le fromage blanc que tu as mangé ce matin, il y avait des compléments. Dans le jus de fruits que tu vas boire demain matin, il y a aussi des compléments. » Donc, cette excuse de « Je ne veux pas prendre de compléments parce que ce n'est pas naturel », elle n'est pas valable. Elle n'est pas valide, donc arrêtez de l'utiliser. Je veux bien penser que tu n'as pas envie d'utiliser des compléments alimentaires, mais n'utilise pas cette excuse. Si tu ne veux pas en utiliser, ce n'est pas grave, tu peux très bien progresser sans utiliser de compléments alimentaires. Et vu que tu t'entraînes déjà trois fois par semaine en muscu plus cardio, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de tout miser sur l'alimentation. Et si tu vois que tes progrès sont un peu plus longs d'habitude, essaye de réorganiser ta diète pour faire en sorte justement de relancer ta progression. La prochaine question nous vient de Jennifer qui demande « Y a-t-il des règles particulières à suivre pendant une sèche quand on est une femme ? » Alors, il ne faut pas se mentir. Perdre du gras quand on est une femme, c'est beaucoup plus difficile que pour nous les hommes. Le problème que je vois chez la plupart des femmes essayant de faire un régime, c'est qu'elles sont trop strictes trop rapidement. J'ai vu certaines filles manger entre 600 et 800 calories par jour. Est-ce que vous imaginez ce que c'est ? Ça ne représente absolument rien. Et plus la restriction est grande, plus vous avez de chances de stagner rapidement. Et non seulement vous allez arrêter de progresser, mais en plus, ça joue sur le moral et du coup, ça ne donne pas envie de continuer. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, Jennifer, et à toutes les autres d'ailleurs, c'est de ne pas être trop strictes trop rapidement. De ne pas se restreindre trop vite. Et essayez de faire les choses le plus progressivement possible. Et de toute façon, ça vous prendra plus de temps que pour un gars. Donc, n'ayez pas peur de prendre votre temps, ne soyez pas trop pressé. Et surtout, n'arrêtez pas de manger parce que c'est la pire chose à faire. On poursuit avec une question de Karine qui demande « Quels exercices faut-il faire et à quelle fréquence pour obtenir un fessier bombé et ferme ? » Ça, je pense que ça va intéresser pas mal de personnes. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis partisan d'un gros volume de travail avec une fréquence assez haute. Donc, que vous entraîniez les fesses trois ou quatre fois par semaine, ça ne me pose pas de souci. Je pense même que c'est une bonne idée pour accélérer la progression. Le problème, Karine, entre nous, ce n'est pas le choix des exercices, ce n'est pas la fréquence d'entraînement, c'est l'exécution des exercices qui va être importante. Je vois plein de filles faire le bas du corps et les fesses trois fois par semaine sans avoir beaucoup de résultats. Et c'est bien beau de faire des squats, c'est bien beau de faire du soulevé de terre. Mais si vous ne savez pas comment contracter les fesses, malheureusement, c'est le reste du corps qui va prendre le relais. Donc, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de s'entraîner assez souvent avec un gros volume d'entraînement, mais surtout de mettre toute sa concentration sur la qualité d'exécution et de faire en sorte que sur chaque exercice, sur chaque série, sur chaque répétition, la contraction des fesses soit la plus puissante possible. Et c'est ça qui, à long terme, va te donner les meilleurs résultats. On poursuit avec une question de Rima qui demande « Je voudrais savoir si on peut progresser en musculation à n'importe quel âge, car je ne suis pas toute jeune et je veux savoir si l'âge chez une femme rend les choses plus difficiles. » Oui, ça va rendre les choses plus difficiles, mais que vous soyez une femme ou un homme, c'est exactement pareil. Et effectivement, vous allez progresser moins vite qu'une personne qui a entre 20 et 22 ans, mais l'important, c'est de progresser. Donc, il ne faut pas trop se prendre la tête avec la vitesse de progression. Encore une fois, ce qui est important, c'est de progresser. Donc, quel que soit ton âge Rima, n'hésite pas à te fixer des objectifs parce que tu pourras les atteindre. Ça te prendra peut-être un peu plus de temps, mais il n'y a aucun doute, tu pourras les atteindre. On continue avec une question de Asma qui demande « Est-ce que prendre de la voix est bon pour une femme ? Est-ce que ça va jouer sur les hormones ? » Alors Asma, tu n'as pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. D'ailleurs, si tu bois du lait, si tu manges du fromage blanc, si tu manges du fromage, tu consommes déjà de la protéine. Et c'est exactement la même que celle qu'il y a dans les compléments alimentaires. Donc, ne te prends pas la tête pour ça. Et j'aurais même envie de dire que 99% des compléments sont adaptés pour les hommes et pour les femmes. Donc, ne te prends pas la tête. Là, ouais, ça ne jouera absolument pas sur tes hormones. On enchaîne avec une question assez longue de Mélissa. Je vous dispense du début. Elle demande « Est-ce qu'il faut que je prenne ma protéine les jours où je ne m'entraîne pas ? » Oui, Mélissa, tes besoins en protéines sont les mêmes les jours où tu t'entraînes et les jours où tu ne t'entraînes pas. Elle pose une deuxième question. Je prends également du CLA pour brûler. Me conseillerais-tu autre chose pour sécher ou protéines et CLA sont-ils suffisants ? CLA, c'est de l'acide linoléique conjugué. C'est un acide gras essentiel, je crois, je ne suis pas sûr, qui est censé vous aider à perdre du gras. Alors, Mélissa, je pense que tu pourrais investir dans d'autres compléments plus intéressants. Ça ne veut pas dire que le CLA n'est pas intéressant. Attention. Ça veut dire que les oméga-3, le zinc, le magnésium, un multivitamine, ça, c'est des compléments qui ont fait leur preuve et qui pourraient t'aider non seulement à perdre du gras, mais aussi à prendre du muscle. Donc, proté et CLA, en soi, c'est suffisant, mais tu pourrais faire de meilleurs choix en termes de compléments alimentaires. Si tu veux plus d'infos, regarde ma vidéo « Les 5 compléments alimentaires indispensables ». Je suis sûr que tu apprendras beaucoup de choses.